Bonjour, je m'appelle Abigail. Tu trouveras mon histoire dans le premier livre de Samuel, dans la Bible. Mon histoire raconte que Dieu nous a créés pour que nous apportions la paix. Sais-tu ce que cela signifie d'apporter la paix ? On pourrait dire que c'est mettre fin à un combat. C'est vrai, mais c'est aussi bien plus que cela. Celui ou celle qui procure la paix ressent la paix de Dieu et la partage avec les autres. Et cette paix rend les gens heureux et les maintient en sécurité. Voici comment je l'ai découvert moi-même. L'histoire d'Abigail, c'est d'abord celle de son mari. Il s'appelait Nabal. Il possédait un très grand nombre de brebis et de chèvres. La Bible nous dit que Nabal était souvent de mauvaise humeur. C'est peut-être à cause de cela que, lorsque plusieurs jeunes hommes sont venus lui demander de la nourriture, Nabal a prononcé des paroles méchantes et n'a rien voulu leur donner. Très mauvaise idée, Nabal. Ces hommes avaient pourtant protégé les bergers et les troupeaux de Nabal. Nabal aurait dû être heureux de partager de la nourriture avec eux. Non seulement parce qu'il est bon de partager, mais aussi pour les remercier de l'aide qu'il lui avait apportée. Mais Nabal ne pensait qu'à lui-même. Très mauvaise idée, Nabal. Ces personnes, qui demandaient de la nourriture, travaillaient pour un homme nommé David. Lorsqu'ils ont raconté à David comment Nabal les avait traités, David a été très, très en colère. Il était si en colère qu'il voulait se battre avec Nabal. « Saignez vos épées ! » a commandé David à ses hommes. Ils allaient donner une leçon à Nabal. Entre-temps, l'un des bergers au service de Nabal a couru raconter à Abigail ce qui s'était passé. « Agissez sans tarder ! » lui a-t-il dit. « Sinon, un grand malheur va arriver ! » Abigail n'a pas perdu une minute. Voici toutes les bonnes choses qu'elle a rassemblées pour les offrir à David. « Deux cents pains, deux outres de vin, des pièces de viande prêtes à cuire, des graines de céréales grillées, cent gâteaux aux raisins secs, deux cents gâteaux aux figues. Très bonne idée, Abigail ! » Abigail a sauté sur un âne et elle est partie aussitôt, à la rencontre de David. Mais elle n'a rien dit à Nabal de son intention. « Très bonne idée, Abigail ! » Très peu de temps après, Abigail a rencontré David sur le chemin. Il n'était pas de bonne humeur. Il était prêt à se battre. Mais Abigail était préparé. Dieu était présent. Il allait l'aider à procurer la paix. Dès qu'elle a vu David, Abigail est descendue de l'âne et elle est tombée à genoux. Elle a demandé pardon à David pour la conduite de son mari. Elle a remercié Dieu d'avoir arrêté David avant qu'il puisse faire du mal pour se venger. « Accepte ce présent ! » a-t-elle ajouté, en lui montrant tout ce qu'elle avait apporté. Puis elle a dit à David combien il était béni de Dieu. « Très bonne idée, Abigail ! » Ce jour-là, Abigail a fait plus que mettre fin à un combat. Elle a ramené la paix dans le cœur de David afin qu'il puisse ressentir la présence de Dieu. Aussitôt, David a cessé d'être en colère. À la place, il a éprouvé de la reconnaissance. David a remercié Dieu d'avoir envoyé Abigail à sa rencontre. Il a remercié Dieu de l'avoir empêché de faire quelque chose de mal. Il a même ressenti une paix si grande qu'il a voulu la partager avec Abigail. « Retourne en paix dans ta maison ! » lui a-t-il dit. Et Abigail est retournée chez elle. Parce que la paix de Dieu était déjà dans son cœur. Tu peux ressentir cette même paix lorsque tu obéis à Dieu et que tu choisis de partager la paix, toi aussi. Est-ce que tu vois, à présent, pourquoi mon histoire montre que Dieu nous a créés pour procurer la paix ? Peut-être as-tu le souvenir d'un moment où tu as su procurer la paix et où tu as alors ressenti la présence de Dieu. Ou peut-être que cette histoire va t'inciter à procurer la paix dans ta famille ou auprès de tes amis. Voici ce que les élèves d'une école du dimanche de la science chrétienne ont dit sur le fait d'être des artisans de la paix. L'histoire d'Abigail s'est déroulée bien avant l'époque de Jésus. Mais cela me rappelle l'une des béatitudes de Jésus. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils ou filles de Dieu. Et voici ce qu'un autre élève a dit. La paix vient de Dieu. C'est une qualité spirituelle que nous exprimons. Elle ne peut donc s'en aller nulle part. Rien ni personne ne peut nous en priver. Il est donc toujours possible d'apporter la paix. Et Dieu nous aide à le faire. Et toi, mon histoire, t'as-t-elle appris quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada